Un conflit que beaucoup pensaient asymétrique, opposant deux puissances occidentales, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale dans le sens où aucun proxy n'était alors utilisé, un affrontement entre la toute puissance militaire russe disposant d'une armée modernisée au cours des 20 dernières années, face à un pays politiquement instable avec une croissance morose et un budget de la défense qui fait pas l'impression face à celui de son ennemi. Mais après près de deux mois de conflit, l'Ukraine tient bon, et cela pour plusieurs raisons. Replis stratégiques russes, aides militaires internationales ou encore sanctions économiques contre la Russie sont des facteurs déterminants de l'état du conflit à ce jour. La Russie a-t-elle déjà perdu le conflit ? S'agit-il d'une guerre d'enlisement ? Où en est le blitzkrieg annoncé ? Tout simplement, quelles sont les différentes étapes du conflit jusqu'à ce jour ? Lorsque Vladimir Poutine a brisé la paix en Europe en déclenchant la guerre contre une démocratie de 44 millions d'habitants, sa justification était que l'Ukraine moderne, à tendance occidentale, était une menace constante et que la Russie ne pouvait pas se sentir en sécurité, se développer et exister. L'objectif initial de Vladimir Poutine était d'envahir l'Ukraine et de renverser son gouvernement, mettant définitivement fin à son désir de rejoindre l'OTAN. Mais il n'a pas réussi à capturer la capitale Kiev et a maintenant déplacé ses ambitions vers l'Est et le Sud de l'Ukraine. Lançant l'invasion le 24 février, il a déclaré au peuple russe que son objectif était de démilitariser et dénazifier l'Ukraine, pour protéger les personnes soumises à ce qu'il a appelé 8 ans d'intimidation et de génocide par le gouvernement ukrainien. Ce n'est pas notre plan d'occuper le territoire ukrainien, nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit, par la force, a-t-il insisté. Ce n'est pas une guerre ou une invasion, a-t-il affirmé ? Tout simplement la fiction d'une opération militaire spéciale. Les premières vagues La position de la Russie aux frontières de l'Ukraine semblait prometteuse. Moscou avait amassé une force d'invasion avec presque autant de troupes que l'Ukraine, dans son armée dont un service actif, avait passé deux décennies à moderniser ses armes et son organisation, et était prête à utiliser les leçons tirées des guerres récentes en Tchétchénie et en Syrie. L'attaque surprise, car oui, c'était une attaque surprise, fut particulièrement efficace et coïncidait avec l'objectif de déchoir le gouvernement ukrainien. Cela se traduisit par l'invasion de l'Ukraine par le territoire biélorusse, dont le but est de prendre au plus vite Kiev et sa métropole urbaine. Un rétex important est à tirer de cette invasion. L'incapacité de toute grande puissance à articuler méticuleusement des troupes, plusieurs dizaines de milliers, sur un front conséquent. C'est une chose de mener un blitzkrieg contre des pick-up Toyota dans le désert face à des personnels en Tongue, c'en est une autre de mener une invasion millimétrée d'une puissance étrangère préparée à un degré plus ou moins conséquent. Dans les premiers jours du conflit, l'avantage est sans aucun doute donné à la Russie, qui domine presque à chaque fois sur terre, sur la mer et dans les airs. Je dis bien presque à chaque fois, car ce n'est pas ce qui ressort de tous les affrontements sur le terrain. L'armée russe, constituée à la fois de conscrits et de personnels professionnels, est particulièrement hétérogène. Entre vétérans de la guerre de Syrie, en passant par les jeunes diplômés SPEDEF, autant dire que l'unité n'est pas à son paroxysme. En matière de communication, particulièrement des moyens de communication chiffrés, type HF, ou dans certains cas très précis, VUHF, n'étaient pas fournis aux unités, laissant des compagnies entières sans moyens de communication sécurisés, et ont permis aux troupes ukrainiennes de bénéficier juste de par l'écoute d'un avantage tactique non négligeable. Or, pour nos amis des différentes armées, en particulier nos terriens, le bénéfice d'un système de communication HF pour de la phonie chiffrée, avec potentiellement de l'EDF, évasion de fréquence, avec plusieurs centaines de sauts par seconde, couplé à sa portée du fait d'être une onde ionosphérique, ont fait un no-brainer, pour citer nos collègues anglophones. Le tout avec une taille acceptable pour être au plus proche du terrain. Pour comprendre l'étendue des conséquences de communication claires, comme on dit dans l'armée, il faut se pencher en l'espèce sur le cas de ce général 4 étoiles qui fut éliminé par une unité ukrainienne après qu'un de ses appels fut géolocalisé, appels téléphoniques rendus nécessaires par le manque de moyens mis à sa disposition pour communiquer. Il s'agissait du général Vitaly Gerasimov, éliminé dans une embuscade, près de Kharkiv. Jusqu'à peu, ce théâtre ne disposait pas de commandements attitrés. Peut-être une volonté propre de minimiser le conflit, il y a si un général peut insinuer que le conflit est plus important que ce qui fut dessiné plus tôt. Ou pire, que ce qui se faisait jusqu'à présent n'était plus au standard sur le terrain. Pour information, il s'agit du général Aleksandr Dvornikov qui a son palmarès, la campagne russe en Syrie. Rien que ça. L'aide étrangère et le tournant de la guerre Là où l'Ukraine manquait en matériel moderne, elle le compensait par son nombre et sa connaissance du terrain. Mais très rapidement, les dés ont été relancés, et l'Ukraine fut dotée d'armes sophistiquées du complexe militaro-industriel occidental, plus particulièrement américaine, anglaise et allemande. Le président Biden a annoncé une aide supplémentaire de 800 millions de dollars en matière de sécurité à l'Ukraine, portant l'aide totale des Etats-Unis en matière de sécurité engagée à 1 milliard de dollars, et un total, si on extrapole, à près de 2 milliards de dollars depuis le début de l'administration Biden. L'aide prendra notamment la forme de transferts directs d'équipements du ministère de la Défense à l'armée ukrainienne pour, je cite, « les aider à défendre leur pays contre l'invasion non provoquée et injustifiée de la Russie ». Fin de citation du président des Etats-Unis. Alors en matière d'armement, nous avons presque 800 systèmes anti-aériens Stinger, 2000 javelins, 1000 armes légères anti-blindées, 6000 systèmes anti-blindées AT4, une centaine de systèmes aériens tactiques sans pilote, particulièrement intéressant dans le domaine, regardez la vidéo de Force TV, c'est en anglais mais c'est particulièrement qualitatif sur ce système d'armes, plus de 20 millions de cartouches d'armes légères et de lances-grenades et de mortiers, en plus des systèmes de défense aérienne à courte portée produits par les Etats-Unis que les Ukrainiens utilisent avec beaucoup d'efficacité. Les Etats-Unis ont également identifié et aident les Ukrainiens à acquérir des systèmes d'armes supplémentaires à plus longue portée sur lesquels les forces ukrainiennes sont déjà entraînées. Au total, ce sont des milliards qui ont été distribués depuis le début du conflit et il est difficile d'apprécier pour le moment l'étendue des effets de ces subsides, mais une chose est sûre, cela ne facilite pas la tâche de l'ennemi sur le terrain. Est-ce que Poutine a changé ses objectifs ? Un mois après le début de l'invasion, la Russie a déclaré que son objectif principal était la libération du Donbass, faisant largement référence aux régions orientales de l'Ukraine, Luhansk-Donetsk. Plus d'un tiers de cette zone était déjà saisie par les séparatistes soutenus par la Russie dans une guerre qui a commencé en 2014. Maintenant, la Russie veut tout conquérir. Le Kremlin a affirmé qu'il avait généralement atteint les objectifs de la première phase de l'invasion qu'il a défini comme réduisant considérablement le potentiel de combat de l'Ukraine. Mais il est clair que la Russie a réduit ses ambitions, se retirant tout d'abord de la région de Kiev. Le langage falsifié de dénazification demeure, mais les forces russes se concentrent désormais sur la saisie des deux grandes régions orientales et la création d'un corridor terrestre le long de la côte sud, à l'est de la Crimée jusqu'à la frontière russe. Avant l'invasion, il était clair que le président Poutine voulait tout l'est, reconnaissant tout Luhansk et Donetsk comme appartenant à deux états fantoches russes. Le chef du petit état de Luhansk a déjà suggéré d'organiser un référendum sur l'adhésion à la Russie, similaire à un vote internationalement discrédité tenu en Crimée en 2014. Il n'est pas encore clair si le dirigeant russe espère également contrôler toute la région sud de Kersong et capturer plus de territoires le long de la côte ukrainienne de la mer Noire. Au-delà de ses objectifs militaires, la demande plus large du président Poutine est d'assurer la future neutralité de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont offert cela en échange de garanties de sécurité de la part de leurs alliés, dans le cadre d'un vaste plan de paix présenté lors des pourparlers en Turquie. Pour conclure, la Russie a-t-elle pour autant déjà perdu ce conflit ? Absolument pas. La Russie semble réimaginer sa stratégie avec agilité pour faire face aux nouvelles variables qui se posent à elle. Des sanctions économiques qu'il faut traiter, des renforts matériels de la part des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui commencent à arriver en masse. L'objectif n'est plus de virer les nazis du gouvernement, mais bel et bien de se concentrer sur ce qui compte réellement pour le Kremlin. Continuer de peser dans les négociations avec l'Ukraine en possédant la plus large partie du territoire possible, mais aussi stabiliser la région pour satisfaire les critères de neutralité de l'Ukraine, qui finalement reste le point d'orgue de cette invasion. Mais comme pour tout conflit, une seule réelle question se pose. À quel prix ? Comme d'habitude, cette vidéo n'aurait pas pu être possible sans nos abonnés Promium qui nous soutiennent au jour le jour. Vous aussi, vous pouvez contribuer au travers d'un simple j'aime en vous abonnant ou en cliquant sur le bouton rejoindre sur la vidéo. Merci et à la semaine prochaine ! Message de la co-direction, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les plus fidèles d'entre vous, nous allons annoncer notre plus grand projet à ce jour dans moins de 3 semaines, donc restez attentifs. Je conclue donc la vidéo pour parler de Terre de France, le sponsor actuel de la chaîne. C'est le printemps, c'est le moment de faire les emplettes, il commence à faire beau, donc qu'est-ce qu'il se passe ? On va sur le site Terre de France. On regarde un petit peu les nouveautés qui ont été faites, par exemple on a le sous-main en cuir fabriqué dans le Cotentin, ou les fameuses chaussettes d'Alsace, région réputée pour son textile de qualité. Plus sérieusement, vous allez sur le site internet, il y a des constantes nouveautés qui sont promues. Je rappelle le principe, vous faites un achat sur le site Terre de France, et c'est des euros qui sont reversés à des associations, des agriculteurs, des familles militaires ou des écoles rurales. Par exemple, en 2021, tout est visible sur le site, ils ont reversé plus de 60 000 euros à ces associations grâce à vos achats. Et à savoir que pendant une semaine, pour avoir la livraison gratuite, il vous suffit simplement de rentrer le code TERRA. Merci à tous pour votre visionnage, un bon week-end, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada